Chers justiciers, le bureau de Los Angeles vient de me confirmer qu'on a trouvé des traces de gas sarin. Le fait que le suspect ait choisi le sarin pour frapper, laisse penser qu'il est techniquement aguerri et extrêmement patient. Plus cet homme restera en liberté, plus il trouvera le courage de mener cette nouvelle attaque. Pour lui, le FBI et l'NBA à battre. Il va venir ici. Inédit, esprit criminel. Lundi à 20h55 sur TF1.